Par trois fois, ce camion-citerne et ses 27 000 litres d'eau est venu remplir aujourd'hui le château d'eau quasi à sec de Pouilly-sur-Loire. La petite commune et ses 1 500 habitants subissent depuis ce week-end des coupures d'eau, une situation encore jamais vue ici. On a remarqué depuis quelques semaines maintenant, voire un bon mois de la surconsommation sur la commune, qui suit les courbes de chaleur. Les gens ont peut-être peur de partir en vacances, achètent des piscines, des spas, arrosent un peu plus leur jardin, leur pelouse, les potagers. Comme la moitié des habitants de Pouilly-sur-Loire, Viviane et Michel ont subi les coupures d'eau samedi soir et dimanche, des coupures qui leur ont compliqué la vie. Il n'y avait plus d'eau au moment de faire à manger. On n'a pas pu faire de la vaisselle ni des machines. Puis les douches, on a pu doucher à temps parce qu'à 11h du matin, il n'y a déjà plus d'eau dimanche. Depuis, l'eau courante est revenue dans les foyers, mais il reste déconseillé de la boire. Pour éviter que l'eau fasse à nouveau défaut, les élus de Pouilly et Mev-sur-Loire ont pris des mesures drastiques. On a décidé d'interdire purement et simplement l'arrosage, l'utilisation de remplissage de piscines, l'arrosage des jardins, tout ce qui peut permettre d'économiser de l'eau pour la consommation des ménages. Pour l'heure, aucun PV ni amandes n'ont été dressés aux habitants des deux communes. Mais cet après-midi encore, certains continuaient pourtant d'arroser leur jardin. Les élus devraient multiplier les contrôles et durcir encore leurs actions.